Et tout de suite, priorité au direct direction l'Assemblée Nationale avec une question du député BMP, Daniel Pasquel. Il n'a même pas dit un mot, mais surtout François Hollande a prononcé un terrible réquisitoire contre la politique de la majorité depuis deux ans. Il a même remis en cause le fameux CICE qui était censé régler tous les problèmes de compétitivité de l'économie française. Deux ans de perdu pour la France. Mais à entendre le président de la République, on pourrait croire que la gauche est enfin guérie de sa boulimie d'impôts et de son incapacité à engager des réformes de fonds. Et là, c'est très loin d'être le cas. Qu'on en juge 30 milliards que les entreprises ne paieront plus pour financer la politique familiale. Mais qui va payer à coup sûr les familles, les salariés, les retraités qui doivent donc se préparer à un nouveau matraquage fiscal ? Quant aux 50 milliards d'économies, on avait déjà beaucoup de mal à trouver les 15 milliards prévus dans le budget 2014. Alors 50 milliards ! Quelles économies en réalité ? Sur quel budget ? Et quelles réformes de fonds pour y parvenir ? Alors, monsieur le Premier ministre, nous avons cet après-midi une proposition simple à vous faire. Puisqu'il y a trop d'impôts, renoncez immédiatement aux 12 milliards d'impôts prévus dans le budget 2014. Puisque vous voulez simplifier, retirez immédiatement la loi sur la consommation, la loi sur l'agriculture, la loi sur l'immobilier qui vont créer plus de contraintes pour nos entreprises. Et puisque vous vous souciez enfin des collectivités territoriales, eh bien retirez cet après-midi la réforme des rythmes scolaires dont les maires ne veulent pas. Plus que des mesures non financées et repoussées à 2017, prenez vos responsabilités et dites-nous cet après-midi que vous renoncez aux mesures anti-économiques que vous allez imposer à la France en 2014. La parole est à monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et des Finances. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fasquel, votre réponse est marquée à la fois par votre question, par l'aigreur et par la surdité. Car vous n'avez pas écouté, pas entendu, contrairement aux Français, ce qu'a dit le Président de la République hier. D'abord, il n'y a aucune forme de reniement ou de tournant par rapport à la politique suivie. Au contraire, il a été rappelé de manière très précise qu'héritant d'une situation catastrophique qu'avait laissée la droite en 2012, nous avons redressé les comptes publics, nous avons fait en sorte de relever la compétitivité du pays et nous avons fait des réformes structurelles indispensables dont nous sommes fiers. Non seulement nous ne les retirons pas, mais nous les assumons totalement. Et donc ça, c'est le cap qui est fixé par le Président de la République. Pour le reste, vous m'avez interrogé sur le financement. Et là encore, aigreur et surdité. Ce qu'a dit le Président de la République est extrêmement précis. Il a dit qu'il y aurait 50 milliards d'euros d'économies entre 2015 et 2017 en suce de celles qui sont déjà votées par le Parlement en 2013 pour 2014. Il a dit qu'il y aurait des baisses des charges qui permettraient de correspondre à la suppression ou à un équivalent par rapport aux cotisations familles. C'est ce qu'attendent les entreprises de ce pays. C'est ce qu'attend ce pays. Un effort pour l'investissement, un effort pour l'embauche, un effort pour l'emploi, une mobilisation générale. La politique qui a été présentée hier, c'est une politique d'intérêt général. Et plutôt que de tomber dans ce travers systématique de la critique pour rien, vous feriez mieux de l'écouter et de vous y rallier. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Annick Lepetit. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Allez, on est passé à une autre question, s'il vous plaît. Voilà donc pour la contre-attaque de la droite et la réponse du gouvernement. Et avec nous Thierry Arnault.